salut mes chers amis, je t'appare chez mon arad et aujourd'hui tout est une sorte d'appréciation de ce qui se passe dans le monde vous allez regarder en chine ils sont en train de faire là bas une Shoah de milliers de personnes jour après jour ils ont des camps de concentration je sais pas où en chine au japon un endroit il y a des mamaches des camps de concentration les croutines là bas au yémen ils tuent des milliards des milliers de personnes par jour celui qui sont à l'onu ils ont fait une minute de silence pour le président de l'iran ils ont fait pour le président de l'iran alors que c'est un monsieur que lui-même juste lui-même il a tué plus de 100 000 personnes d'accord ça veut dire alors que l'état d'israël on essaye d'aller gentiment essayer de trouver nos otages et on est vu comme des tueurs olympiques alors que le type on a fait une minute de silence on l'a respecté parce qu'il est président ou encore mieux Yasser Arafat vous rappelez lui il a eu le prix nobel de la paix le plus grand méhabel de tous les temps le plus grand terroriste de tous les temps c'est comment est ce que la vision elle peut être erronée par quelque chose et bien écoutez mes chers amis c'est ce qui se passe dans la parasha début de la parasha les béni israël ils décident d'envoyer des explorateurs pour normalement aller conquérir comme il faut comme n'importe quelle base ce qu'ils font c'est ça la force donc de d'ailleurs de tsal c'est qu'ils rentrent pas avec des temps qui vont tuer tout le monde ils essaient de trouver voilà là il ya un centre de hamas là il ya un centre du djihad et on essaye de faire chirurgicalement des tueries des fonds on appelle ça des liquidations de chef et de gens qui influent la population à continuer la guerre donc alors que quand on appelle ça alors que les autres et justi tu et c'est fini alors regardez ce qui se passe eux qu'est ce qu'ils font ils rentrent et ils voient des choses bizarres maintenant comment est ce qu'ils ont apprécié apprécié cette vision des choses d'une mauvaise façon comment d'une mauvaise façon c'est que on leur a fait enterrer des géants pour les laisser tranquilles et pour pas qu'ils se fassent attraper eux comment ils ont attrapé comment est-ce qu'ils ont traduit ça ils ont dit bah c'est un pays où il ya beaucoup de morts mais on a fait exprès des morts il y avait des fruits immenses quelqu'un qui voit des fruits immenses qu'elle terre allez on fonce non eux ils ont pris la vision comment est-ce qu'on arrive à transformer la vision comment est-ce qu'on arrive à bien voir la vision ou pas bien voir la vision c'est la première question bizarrement à la fin de la paracha une paracha qui a l'air aucun rapport mais qui a le même mot que le début de la paracha c'est quoi si tu devras mettre les tzitzit au ritem auto il y a marqué quoi là bas lorsque tu vas voir tes tzitzit et bien tu vas faire attention quand quelqu'un il a des tzitzit et bien ça va faire attention que son regard et bien il est il va il va se changer d'une telle ou d'une telle façon donc la question qui se pose ici est ce qu'il ya un kécher entre le début de la paracha et la fin de la paracha bien mes chers amis après cette histoire vous allez voir quelque chose d'intéressant était une fois un monsieur une famille un papa un maman un fils une fille il décide d'aller au kibbutz rafet sraïm vous savez au kibbutz rafet sraïm c'est un endroit où c'est donc des petits moshavim comme ça c'est un hôtel et dans cet hôtel souvent il ya des séminaires pour renforcer les gens dans la teshuva donc le père et la mère ils étaient déjà un petit peu religieux ils ont dit on va amener nos enfants pour la fille elle est bien d'accord d'accepter d'aller aux conférences mais le garçon avec ses grands cheveux il n'est pas intéressé maintenant le martin ici donc il a vu savez on les voit les gens viennent venir manger quand à l'heure de la conférence il n'y est pas mais elle est à l'heure du poulet du et comment on appelle ça du saumon là où il y est donc il arrive là bas il lui tape sur l'épaule dit on n'a pas vu aux conférences à goûter ça m'intéresse on dit écoute si tu viens aux conférences on va faire une conférence mercredi jeudi ok donc la fin de la semaine dans la suite la semaine eh bien je te promets que tu viens avec nous dans les conférences en italie je te paye un billet en italie billet en italie vous avez vous pour un israélien quand tu lui propose roots l'arrête sans dire que tu lui avrais pour tu lui as proposé l'amérique bon ce qui se passe c'est qu'il décide de venir il va il écoute il vient la semaine prochaine donc le en plein milieu de la semaine mardi mercredi c'était et à la fin du séjour une fois qu'il a écouté toutes les conférences tout le monde se met à pleurer est ce qu'on appelle ainsi posion symposium ça veut dire chacun il exprime ce qu'il a ressenti pendant ces jours-là de conférences avec des talbhidr khachamim les rabbanim qui viennent parler et donc ce qui se passe c'est qu'il écoute quand il écoute et bien il dit toi tu veux parler il se lève et tout ça et dit écoutez moi je suis la seule chose que j'ai retenu c'est ma c'est mon billet pour aller en italie par contre puisque j'étais un petit peu sensibilisé si mon père et ma mère ils viennent ce soir à minuit et bien je fais tchouva bon ok il dit comme ça dans ses posions les conférences continuent puisque donc lui il n'a pas encore reçu sa cartice mais son ticket mais à minuit qu'est ce qui arrive en plein milieu donc ses parents ils étaient là shabbat mais ils n'étaient pas là là ils arrivent à minuit ils toquent à la porte de ce qu'ils boussera fait sraïm donc du deuxième séminaire et ils sont là bas tout le monde regarde disons ils se sont rappelés que le type il a dit fait tchouva maintenant qu'est ce qui se passe les gens ils sont un peu tous électrifiés électrifiés de pétrifiés de ce qui s'est passé et donc qui dit moi je vais faire tchouva mais comment vous êtes arrivé là vous devez pas venir vous habitez à jérusalem rafet sraïm c'est 45 minutes de voiture j'ai dit écoutez j'étais dans la nuit je dormais en plein milieu de bonbon sommeil à 11 heures je suis parti me coucher donc comme un petit un petit ancien à 7 heures après arvid et en plein milieu de la nuit je vois mon père arriver je vais me voir on dit lève toi va au kibbutz rafet sraïm voir ton fils dans le rêve je vais dormir 10 mois tranquille c'est quoi ces rêves là je vais me réveiller maintenant en plein milieu j'ai kibbutz rafet sraïm j'ai que ça à faire j'ai rien à faire il se rendort il dit je t'ai dit de te réveiller d'aller au kibbutz rafet sraïm il se rendort sa femme lui dit qu'est ce qui t'arrive t'es réveillé j'ai réveillé une fois deux fois trois fois bon il dit on va y aller il dit mais moi j'ai pas envie il te laisse aller tout seul t'es trop fatigué tu vas attendre d'envier sur la route viens avec toi je vais te secouer ce qu'il fait c'est qu'il descend dans la voiture il démarre ah 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 j'ai à être la voiture ah je retourne dans mon lit n'est pas tranquille ni voiture sa femme lui dit écoute t'as rêvé une fois deux fois on prend un taxi un spécial taxi à cette heure là à minuit pour un kibbutz rafet sraïm c'est cher il dit t'as rêvé on y va la femme elle arrive au kibbutz rafet sraïm avec son mari dans la monite spécial dans le taxi spécial le taxi il rentre dans la salle tout le monde les stupéfait de ce qui s'est passé du miracle qu'il a vu et que leur fils il doit faire tu vois regardez ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette histoire c'est que chacun ils ont vu la razzar chacun ils ont vu la la conférence il y en a un qui se voit c'est beau la Torah l'autre qu'est ce qu'il regarde quand il voit le rave avec la zakane qu'est ce qu'il voit ce qu'il voit lui il voit son ticket de mais il voit les deux personnes ils ont assisté aux mêmes choses un il voit une un ticket de d'italie et l'autre il voit des enseignements de là on voit que sur la même chose les gens ils vont voir du bien ça va l'aider ça va nous aider à apprendre à regarder les choses qu'est ce que c'est un talit si vous regardez ce que c'est un talit c'est des films qui sont noués en eau et évaporé en bas c'est ce que c'est un talit vous savez ce que c'est un tzit en bas en haut il ya des nœuds d'accord en haut il ya des nœuds en bas c'est rien bien c'est exactement ce qui se passe dans notre tête il ya plein de possibilités dans les fils tu peux regarder comme ça comme ça mais nous le juif il va regarder son tzit l'essentiel du tzit c'est le haut c'est quoi le haut du tzit c'est yud kevavke ou Shema Yisrael HaShem Elokinu HaShem Echad qu'est ce que tu fais il ya plein de possibilités tu peux aller par là tu peux aller par là tu peux aller par la kadosh bohu il t'a fait un tzit que ce tzit il est en train de te montrer cher il ya plein de possibilités avec des fils mais il faut apprendre à regarder la source quand tu regardes la source tu vas pas te tromper là les meraglims ils n'ont pas regardé la source ils ont dit oh là là il ya des gros fruits il ya des tatas il ya des choses là maintenant il ya des fruits il ya des problèmes ok mais c'est qui qui t'envoie la grandeur la force de dieu il ya quelqu'un qui peut se battre contre dieu ils sont partis dire razakou mimeinu les géants qui a là bas ils sont plus fort que mimeinu comment tu peux dire ça ils avaient un problème dans la émouna alors il y en a qui disent parce que c'est parce qu'ils avaient des intérêts de des fois un petit intérêt que tu as ça te détourne ton visage c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est que ils ont un intérêt les peuples ils ont dit bon on va pas trop comme on appelle ça froisser l'iran les pauvres ils nous donnent du pétrole maintenant ça va ça se calme pourquoi parce qu'on n'est plus après le pétrole c'est les voitures électriques qui marchent donc ça va on met comment et comment on fabrique l'électricité c'est aussi quand même avec du pétrole ou certains ans ça dépend de quel pays pour vous dire que des fois on n'est pas un petit intérêt la guerre du golf il ya les américains et quand à la guerre du golf ils ont dit quoi dit ouais l'amérique pourquoi vous mêlez c'est tout c'est juste parce que vous voulez le pétrole qu'il ya dans le golfe c'est tout sinon vous n'êtes pas intéressé par le et d'autres américains il dit non voilà les pauvres israéliens ils sont tirés dessus 49 missiles quand même sur israël pas un mort vous pouvez regarder des contras de une seule mort 39 missiles il y avait un seul mort parce qu'elle a oublié de tourner son masque à gaz vous pouvez regarder contras vous pouvez rouvrir les contras avec les nouvelles d'il ya 40 ans vous allez voir c'est les mêmes nouvelles qu'aujourd'hui ça n'a pas changé qu'est-ce qu'on regarde pas il y a encore des gens qui ont peur donc ah oui mais qu'est ce qui va se passer peut-être il va avoir une choix il n'y aura pas de choix il n'y aura pas c'est fini toutes ces choses là il faut regarder l'ami akadosh on est dans les mains même tu es dans la mort il y a dix mille loups autour de toi dix mille arabs autour de toi tu es à azah sans missiles sans rien du tout tu n'auras pas peur pourquoi tu n'auras pas peur parce que tu sais que tu es géré par akadosh beaucoup c'est ça ce qui nous apprennent les tzitzit même s'il y a plein de possibilités il y a plein de directions mais si tu regardes le tronc le haut du tzitzit tu es en train de voir et si on garde cette émouna et bien on va avoir une bonne vision des choses